Du chou farci, de la soupe de légumes, du colombo de canard. Fait avec des manchons, de l'épice de colombo qui est plutôt une épice douce, et puis des tomates. Des petits plats emportés, concoctés par des agriculteurs. Une première dans les deux sèvres, de quoi ravir les papilles des premiers clients. Ça sent très bon, oui oui, c'est très agréable comme odeur. Je teste, mais vu ce que j'ai vu, je risque de revenir. Ça va dans le courant actuel de consommer local surtout, et de connaître nos producteurs, parce qu'on ne les connaît pas en fait. Du local comme ce potage aux légumes de saison, mitonné par cette agricultrice près de Val. Tous les ingrédients proviennent de sa ferme, comme ces poireaux fraîchement cueillis. Ils sont bio, comme tous les légumes qu'on a dans les champs. On va les retrouver ce soir sur le marché, dans le potage qu'on va vendre. Un potage préparé en laboratoire pour des questions sanitaires, mais avec le savoir-faire paysan. Un peu de chou, un peu de tomate, un peu de navet. On va le laisser mijoter pendant trois heures. Le potage va pouvoir bien prendre le goût des légumes et des arômes. Autre préparation, ces légumes anciens farcis. On y met donc du porc, qui vient de la ferme. Ensuite, on met aussi un peu de persil, d'herbe. Donc ça aussi, ça vient de la ferme. Allez, allez, venez. Un goût unique grâce à cette race de cochons, des blancs de l'ouest élevés en plein air. C'est une race qui est rustique, qui est très rare. C'est du bon cochon qu'ils vont manger dans leur assiette. Une viande que cette éleveuse cuisine dorénavant. Un nouveau métier pour diversifier son activité et apporter une valeur ajoutée à ses produits. Nos plats permettent de valoriser notre ferme, donc nos cochons et nos légumes. L'opération Mon Dîner Paysan est programmée le premier jeudi de chaque mois sous les halles de la crèche. En cas de succès, elle pourrait s'étendre à tout le département.